J'aimerais vous présenter maintenant l'héroïne, la vedette de Fantasia. Artist authentique, elle souffre d'une timidité maladive. Mais j'ai tellement insisté qu'elle a fini par accepter de sortir de son anonymat. Voici donc, mesdames et messieurs, la piste sonore. La vie n'est pas juste, tu vois. Moi, hélas, hélas, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. Adieu. Tiens, mon grand frère bien-aimé a quitté son royaume pour se mêler au coma des mortels. Nous n'avons pas eu le plaisir de te voir à la présentation de Simba. C'était aujourd'hui ? Oh, je suis vraiment confus. Ça m'est sorti de l'esprit. Personne ne peut vouloir des choses aussi horribles. Mais le roi est mort. Et sans toi, il serait encore en vie. Qu'est-ce que ta mère dira ? Sauve-toi, Simba. Pars. Pars très loin et ne reviens jamais. C'est dans le cœur brisé par le chagrin que je monte sur le trône. Sachant que malgré notre infinie douleur, nous nous relèverons pour saluer l'avènement d'une ère nouvelle dans laquelle les lions et les hyènes s'uniront pour ériger l'avenir en un glorieux édifice. Longue vie au roi. D'accord au pouvoir de réflexion. Vol plus bas, un derrière de cochons. Mais bêtes comme vous êtes, faites attention. Rebelles et lions font rébellion. Nous parlons de roi, de succession. Vous êtes toutes impliquées dans l'affaire. Soyez prêtes pour la chance de votre vie. Car enfin va venir le grand jour. Nos ennuis sont finis. Nous sortons de la nuit. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? M'écoutez et vous taire. Faites-moi confiance pour la mort du roi. Il est malade ? Non, un peu si nous allons le tuer. Et Simba aussi. Bonne idée, on vivra sans roi. Sans roi, sans roi, la, 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 la. Idiote, l'ignorant roi. Ah, mais t'avais dit que... Je serai le roi. Suivez-moi. Et vous n'aurez plus jamais faim. Ouais ! Youpi, long vie au roi. Long vie au roi. Bien sûr, en revanche, j'ose espérer que vous exécuterez les cendres. J'assure un futur plein de captures puisque je suis un roi des chasseurs. Par contre, sans roi, je vous l'assure. Vous mourrez de faim pour la vie ! Je dis compromission. Je dis conspiration. Je crie humiliation. Trois mots qui me feront. Un roi incontesté, respecté, salué. Le seul Dieu vivant pour la clave ! Votre roi vous invite à la fête. Soyez prêts ! Le monde est cruel. Le monde est méchant. Je suis le seul qui veuille ton bien dans cette cité. Je suis ton seul ami. Je te nourris, t'instruis, t'offre un abri. Je regarde ta laideur sans peur. Béata Maria, je clame que mon âme est pure. De ma vertu, j'ai droit d'être fier. Béata Maria, mon cœur a bien plus de droiture qu'une commune vulgaire foule de traînes misères. Quelle brûlure, quelle tortune ! Les flammes de sa chevelure dévorent mon corps d'obscènes flétrissures. Infernal, bacchanal, l'enfer noir si mâché. Est-ce ma faute ? Pourquoi se blâme ? C'est cette sorcière gitane par qui mon cœur s'enflamme. Est-ce ma faute ? Si notre père a fait les hommes moins puissants que Lucifer. Détruis, Esmeralda, qu'un rideau de feu soit son linceul. ou fait qu'elle soit à moi et à moi seul. Ça ne fait rien. Sors d'ici, idiot. Je la trouverai, je l'aurai, même si je dois brûler tout Paris. Infernal, bacchanal, diabolique, sorcière. Sois mienne, ma passion te mènera en enfer. Toi, la bohémienne, descends tout de suite. Oui, votre honneur, dès que j'aurai libéré cette pauvre créature. Je te le défends ! Comment oses-tu me défier ? Prends bien garde, l'égyptienne, je te ferai payer ton insolence. Dans ce cas, mes amis, nous avons couronné le mauvais fou, car le plus fou ici, c'est vous ! Capitaine Phoebus, arrêtez-la. Prouvez l'égyptienne. Dix pièces de bel argent pour la Gitan Esmeralda. On les enferme ! Vingt pièces de bel argent pour la Gitan Esmeralda. Arrêtez-les ! Brûlez-moi ça. Quoi ? Réduisez-les en cendres, ces gens sont des traîtres qu'il faut châtier pour l'exemple. Avec tout mon respect, monsieur. Mon rôle de soldat n'est pas d'assassiner des innocents. Mais votre rôle est d'obéir aux ordres. Insolent quoi ? La sentence pour insubordination est la mort. Quel dommage de gâcher une si prometteuse carrière. Je considère ça comme un grand honneur, monsieur. et ne blessez pas mon cheval. J'aurais dû savoir que tu risquerais ta vie pour sauver cette bohémienne de la même façon que ta mère est morte en essayant de te sauver. Quoi ? Aujourd'hui, je vais exécuter ce que j'aurais dû faire. Il y a vingt ans ! Et il frappera les faibles et les plongera au fond de l'infernal abyss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis héros Pour le trône, pour le trône, pour le trône Il faut tout sacrifier pour le trône Il suffit d'être un chien, un vautour, un requin, une armée de vipères de frapper par derrière. Tyran, monstre fameux, vous n'êtes que des nains. Je vais faire du terrible, Yvan, un gentil poussin. Je serai plus cruel que le pire des assassins. Je suis héros ! Je suis héros ! Je suis... De la pitié ? Mais c'est la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur rendre, Frodon ? Alors ne soyez pas trop pronts à dispenser mort et jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Il y a d'autres forces à l'œuvre dans ce monde, à part la volonté du mal. Bilbon a été désigné pour trouver l'anneau. Et dans ce cas, vous aussi avez été désigné pour le détenir. À travers le feu et l'eau. Du plus profond cachot au plus haut sommet, je combattis le mal-robain de Morgoth. Jusqu'à ce qu'enfin je pus jeter à bas mon ennemi qui alla se briser sur le flanc de la montagne. Les ténèbres m'entourèrent et je m'égarai hors de la pensée et du temps. Les étoiles tournaient au-dessus de moi et chaque jour était aussi long qu'une existence sur la Terre. Mais ce n'était pas la fin. Je sentis la vie revenir en moi. Jusqu'à ce que ma tâche soit accomplie. Gandalf. Gandalf. Oui. C'est ainsi que l'on m'appelait. Gandalf le Gris. C'était mon nom. Je suis Gandalf le Blanc. Et je reviens vers vous en ce moment décisif. Je ne sais pas. Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, de simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbon Sake ? Peut-être est-ce parce que j'ai peur et qu'il me donne du courage. Mes enfants, nous savons que la sève est indispensable à notre survie. Mais avec le temps qui passe, nos ressources commencent à s'épuiser. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que nous allons faire ? Je connais vos souffrances mieux que personne car vos souffrances sont aussi mes souffrances. Cependant, il ne faut pas nous laisser gagner par le doute. Qui protège notre peuple et notre cité du grand néant et de ses terrifiants gardiens ? Qui, lorsque sonnera l'heure du repos éternel, nous ouvrira les portes du paradis ? Qui nous a donné la vie ? Oui, nos seuls dieux ! Maintenant, recueillons-nous dans la prière. Hé, Neddleton, profitez-en, c'est les soldes. Si vous mourrez tout de suite, vous avez droit à deux enterrements pour le prix d'un. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de mettre les gens en boîte. Vous ne vous battez pas ? Jamais. Un croque-mort se doit de garder une certaine distance avec ses futurs clients. Oh !